Bonjour, si j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui, il y a deux raisons. La première, c'est que je suis vraiment un passionné de littérature, je lis toujours. Et puis, l'autre raison, c'est que j'ai pris conscience que je vais mourir. Pas dans l'année qui vient, mais vous voyez, j'ai maintenant 35 ans. Alors, si je suis positif, il m'en reste pour un maximum 65 ans. Ce qui veut dire que si à chaque année, je me passionne pour un écrivain québécois, un écrivain étranger et un écrivain français, je ne pourrais pas lire plus de 65 auteurs dans chaque catégorie. Alors, cet été, j'ai dressé une liste de tous les écrivains pour lesquels je voulais me passionner avant ma mort. Alors, je vais vous proposer les trois auteurs que j'ai choisis pour cette année. Le premier, Herman Brock. Je vais lire les somnambules. C'est ma directrice de maîtrise qui parlait dans ses séminaires d'Herman Brock. Elle parlait de la beauté avec laquelle il décrivait les rayons de lumière qui traversaient les poussières flottantes à travers une fenêtre. Ça m'a rendu très curieux. Ce qui fait que, juste avant de finir ma maîtrise, j'ai acheté le livre. Je ne l'ai toujours pas lu. Alors, cette année, c'est l'année. Je vais lire celui-là. Si j'ai du temps, j'en lirai d'autres d'Herman Brock. Alors, c'est le premier écrivain que je vais lire cette année. Le deuxième, Marie-Claire Blais. Je veux lire Soif parce que j'ai écrit un texte qui s'appelle L'effet de funambule. C'est un texte où j'écris tout d'un trait, un récit. Et on m'a dit, ah, tu fais du Marie-Claire Blais. Puis, moi, j'avais juste lu une saison dans la vie d'Emmanuel. Puis, ce n'était pas vraiment ça. Alors, je suis allé chercher Soif. Et si vous vérifiez, il n'y a pas de paragraphe. Puis, il n'y a pas non plus de chapitre. Donc, c'est vraiment un texte qui se lit d'un trait. Alors, j'avais envie de lire ça de Marie-Claire Blais. Et comme pour Herman Brock, si j'ai le temps, j'en lirai d'autres. Et finalement, le dernier, Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Encore une fois, si j'ai du temps, j'en lirai d'autres. Je me suis passionné depuis 2-3 ans pour un écrivain français qui s'appelle Marc-Édouard Nabb. Et puis, Nabb présente Céline comme le plus grand écrivain de la langue française. Pour lui, les trois grands écrivains sont Céline, Dostoevsky et Shakespeare. J'ai déjà lu trois pièces de Shakespeare. J'ai lu un roman de Dostoevsky. Je n'ai rien lu de Céline. Alors, cette année, je vais essayer de lire le plus de Louis-Ferdinand Céline que je peux. Alors, ce sont les lectures que je me propose pour l'année. Je ferai d'autres vidéos pour vous en parler. Au revoir!